Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de mai et on va aller visiter ensemble vos 12 maisons astrologiques à l'aide de nos deux tarots. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisqu'ensuite on vous prendra un petit message avec l'oracle 10 mois et le petit oracle des anges, signe par signe pour votre domaine sentimental. Allez, c'est parti, on commence tout de suite par la maison 1 et on va aller regarder un petit peu votre état d'esprit par rapport à ce mois de mai qui arrive très vite. Alors, cisse de bâton et reine d'épée. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que dans votre état d'esprit par rapport à ce mois qui arrive, il y a une envie de victoire et de récolter des lauriers. Et on dit que pour ça, vous visez juste. Il y a peut-être des décisions que vous avez prises sur cette fin hiver, début printemps, pour justement aller chercher la gagne. Pour certains, il y a une envie aussi d'être mis en lumière, parce que là vous voyez avec cette jeune femme, son laurier, ses projecteurs, il y a peut-être quelque chose comme ça où vous avez décidé d'entrer dans la lumière, d'accord ? De vous mettre en avant. Il y a quelque chose comme ça qui ressort avec cette énergie. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va passer tout de suite à la maison 2, qui représente votre situation matérielle, vos gains et vos dépenses sur ce mois de mai 2024. Alors, la réalisation de souhaits, la réalisation de souhaits pour cesser de batailler, pour cesser de porter des choses qui vous fatiguent. Donc pour certains, il y a peut-être des décisions qui ont été prises justement pour atteindre des objectifs au niveau financier. Vous voyez la jeune femme, elle est liée à son étoile. Donc il y a quelque chose comme ça où on sent que pour vous, avec ce set de bâtons, on n'a pas envie de batailler à nouveau. Il y a peut-être des décisions importantes que vous prenez au niveau financier ou matériel pour justement réaliser vos objectifs. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a avec la maison 3. Elle vous parle de votre entourage, de la personne de la pensée. Alors, comme je le dis très souvent, la personne de la pensée, ça peut aussi être un entourage plus global, mais ça peut être aussi la personne de votre cœur. Alors, on va regarder et on va voir ce qu'on a sur vous. 9 d'épée et 3 de coupe. Bon, là, on n'a plus envie de souffrir. On veut sortir de quelque chose qui nous met dans une ambiance peut-être parfois stressante. D'accord ? Parce que là, vous avez avec ce 9 d'épée une jeune femme qui a tous ces oiseaux noirs qui volent au-dessus de sa tête et elle, ce qu'elle veut, c'est retrouver la joie de vivre. Donc, peut-être que vous avez décidé de remettre de la joie dans vos relations ou peut-être dans une relation en particulier. Peut-être que vous avez décidé de laisser derrière vous ce qui vous cause du stress et des insomnies. D'accord ? Parce que vous avez un oreiller ici. Donc, cette jeune femme, il y a quelque chose comme ça qui l'empêche de dormir avec quiétude. Donc, vous, là, aujourd'hui, par rapport à ça, il y a une envie de retrouver une joie de vivre. Comme je vous le dis, ça peut être une personne de votre entourage ou un entourage plus global. Mais il y a quelque chose comme ça où vous, vous êtes à la quête d'un bien-être. On va aller voir tout de suite la maison 4 qui représente donc le foyer, la famille, la maison et on va voir ce qu'on a sur vous. Alors, on a le roi d'épée et le 2 de bâton. Donc là, on est sur des décisions à venir pour pouvoir se projeter à nouveau, que ce soit au niveau du patrimoine, au niveau de vos liens avec la famille. On a quelque chose où vous avez besoin de vous projeter. Regardez, on a donc un roi d'épée qui est toujours celui qui vise juste. Avec son épée qui ne tremble pas, il sait exactement où il veut aller. Et là, on a une jeune femme qui se projette sur de nouveaux projets. Peut-être des choix que vous voulez faire au niveau du patrimoine ou de la famille, justement, pour mettre en place de nouveaux projets. En tout cas, il y a une forme de détermination à venir par rapport à ce domaine. On va regarder maintenant la maison 5 qui représente votre vie sentimentale et on va aller voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire pour ce mois de mai. Alors, on a un as de bâton et un 4 d'épée. Bon, on a envie d'un nouveau départ au niveau sentimental. Ça rejoindrait ce qu'on a vu ici. D'accord ? Une envie de guérir, parce qu'on a un 4 de coupe. Donc, on a une jeune femme qui est sur ce besoin de guérir d'une situation pour repartir de plus belle. Avec un as, déjà, on est sur un point de départ. Et avec l'as de bâton, on est sur une énergie de feu et de passion. Donc, je pense que pour certains, il y a un coup d'accélérateur que vous allez mettre en place sur votre vie sentimentale. Il y a vraiment quelque chose où vous avez peut-être pris le temps de guérir. Et là, aujourd'hui, vous avez besoin d'activer quelque chose qui ravive une passion. Que ce soit avec une personne que vous connaissez déjà ou une personne à venir, on a ce ressenti pour vous que vous avez vraiment envie là de vivre un épisode plus léger, plus passionné au niveau sentimental. Donc, vous laissez quelque chose derrière vous après avoir pris le temps de guérir. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. On va passer maintenant à la maison 6 qui représente votre vie professionnelle. Et on va voir ce qu'on a. Et on a... Alors, on a encore un 6 de... On a encore un 6 de bâton qu'on avait ici. On a ce 6 de bâton qui est là. Et on a le fou. Donc, on va aller vers l'inconnu. Pour certains, il peut y avoir un nouveau job ou une nouvelle activité ou un nouveau projet. Et c'est quelque chose qui va vous amener la victoire. En tout cas, vous êtes à la recherche de la gagne. On est encore sur cette énergie qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire vous mettre en lumière. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, là, sur la vie professionnelle, il y a des choix que vous allez mettre en place ou que vous avez déjà... Vous avez peut-être déjà tranché par rapport à quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui vous permet d'être victorieux et en lumière. Donc, là, on n'est pas sur une énergie où vous avez envie de rester dans votre coin. On a vraiment l'impression que vous avez besoin d'être reconnu par rapport à votre vie professionnelle. Et pour moi, avec ce fou, vous avez peut-être aussi envie de prendre, entre guillemets, des risques. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une nouvelle activité qui se met en place ou un nouveau job. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous avez vraiment envie d'être mis en lumière et reconnu pour ce que vous êtes. D'accord ? On va aller tout de suite, donc, sur la maison 7 qui représente votre vie sociale, vos démarches et vos associations. Bon, là, encore une fois, on a un roi d'épée qu'on avait déjà ici. Par rapport à vos relations, d'accord, ou à vos associations, là, vous êtes en train de transformer les choses pour laisser derrière vous tout ce qui vous donne le ressenti d'être paralysé ou coincé. Regardez cette jeune femme, les yeux bandés, les points liés quand elle se voit dans le miroir. elle se transforme en roi d'épée. Elle se transforme avec ses papillons en quelqu'un qui vise juste et quelqu'un qui est dans l'action. Donc, on a le ressenti qu'il y a peut-être un tri par rapport à vos démarches. Peut-être que vous avez des démarches importantes à faire, mais aussi un tri dans vos associations et votre vie sociale. Tout ce qui vous plombe, tout ce qui vous donne le ressenti de ne pas avancer ou de vous prendre votre énergie, vous allez le laisser de côté sur ce mois de mai. Parce que vous, votre énergie, c'est vraiment quelque chose où vous avez besoin de vous élever, de viser juste. Donc, là, on a vraiment le ressenti que pour vous, il y a un tri qui se fait ou qui va se faire par rapport à ce qui vous paralyse, par rapport à ce qui vous ralentit dans votre vie. Comme je vous le disais, c'est aussi la maison des démarches. Donc, il y a peut-être des démarches comme ça qui sont restées en suspens. Et là, vous avez décidé de mettre les choses d'équerre pour pouvoir justement être soulagé et avancer différemment dans votre vie. On va regarder maintenant donc la maison 8 qui représente vos transformations profondes, votre capacité à prendre des risques, vos passions. Et on va voir ce qu'on a. Et on a le 3 de coupe. On en avait déjà un ici. et le 9 d'épée. Regardez, c'est extraordinaire. Là, ici, sur cette maison 3 qui représente l'entourage, la personne de la pensée, on avait le 9 d'épée et le 3 de coupe. Et là, on a le 3 de coupe et le 9 d'épée. D'accord ? Sur la maison des transformations profondes. Donc, vous, vraiment, cette transformation profonde, c'est de retrouver une joie de vivre. Retrouver le goût de célébrer les choses et de sortir des angoisses et de ce qui vous empêche de dormir tranquille. Il y a vraiment quelque chose dans cette énergie-là. Une envie d'être mis en lumière, de viser juste, mais de retrouver une joie de vivre. Donc, tous les éléments autour de vous qui ne vous permettront pas d'être dans cette joie de vivre, dans cette célébration, c'est quelque chose que vous risquez de balayer comme ça. Vous en avez assez des tracas et vous en avez assez d'être dans des stress ou vraiment des insomnies. Il y a quelque chose comme ça où vous dites adieu à une forme de stress par rapport à pas mal de domaines de votre vie. D'accord ? Donc, ce mois de mai, c'est le mois où vous avez décidé de prendre un élan pour moi. D'accord ? On va regarder maintenant la maison 9 et on va aller voir la maison des voyages, de la spiritualité et de l'avancée pour vous. Et on va voir ce qu'on a. Alors, regardez, on a encore un 8 d'épée. On a encore cette énergie de 8 d'épée. Vous, vous voulez semer de nouvelles choses avec ce cavalier de denier et des choses concrètes. D'accord ? Le denier, c'est la terre. Donc, on sème des choses avec une forme d'abondance et avec un retour sur investissement. On sort d'une paralysie. Voilà votre avancée sur ce mois de mai. Donc, c'est vraiment ça. On sort de quelque chose où on était lié. On brise des chaînes pour pouvoir semer à nouveau. C'est aussi la maison des voyages. Donc, peut-être que pendant un moment, c'était compliqué pour vous de vous déplacer et que là, vous avez décidé vraiment de vous ouvrir à de nouvelles frontières ou peut-être même de simples déplacements, mais une envie de voir autre chose. D'accord ? Et au vu de cette maison, c'est aussi la maison de la spiritualité. Il y a peut-être eu aussi pour vous des déclics par rapport à votre connexion au divin. Bien sûr, vous mettez ce que vous souhaitez derrière le mot divin. Mais il y a quelque chose comme ça où vous êtes sur une avancée. Je ne suis pas sûre qu'on va pouvoir vous arrêter sur ce mois de mai. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une prise de conscience qui se fait pour vous par rapport à ce qui vous paralyse, ce qui vous plombe, ce qui vous rend triste et ce qui vous permet d'être en joie et d'avancer. On va aller tout de suite sur la maison 10 et on va aller regarder votre ambition, votre carrière, votre place, votre chemin. Et bien voilà, on vise juste avec cette carte de la justice. C'est la justice et la justesse. On sort de ce 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est toujours une forme de nostalgie qui nous retient au passé. Regardez cette jeune femme. Elle a deux coupes qui sont debout, mais elle est encore bloquée sur les trois qui sont renversées. Là, aujourd'hui, on a quelque chose où on veut voir les choses de manière juste. Pour certains, il peut y avoir dans votre ambition quelque chose où on vous rend entre guillemets justice. Comme je vous disais, ça peut être cette notion de reconnaissance. Ça peut être le fait effectivement de faire une forme de tri par rapport aux personnes qui vous apportent des choses positives et lumineuses et le reste. ça peut être aussi peut-être pour certains officialiser quelque chose pour sortir d'une nostalgie. Ça peut être, comme je vous le disais tout à l'heure, des démarches que vous mettez en place pour sortir d'une situation floue qui vous lie au passé. Mais vraiment, on a une libération. C'est une libération qu'on ressent sur ce mois de mai pour vous. On va aller maintenant sur la maison 11 qui représente vos amis, vos projets, votre futur et on va voir ce qu'on a. et on a le 5 de pentacle et la lune. Donc là, dans votre projection, on a envie, comme je vous le disais tout à l'heure, je vous ai parlé de libération. Regardez cette jeune femme repliée sur elle-même qui se sent enfermée dans une situation, pour beaucoup, une situation de manque, comme quoi il vous manque quelque chose. Sauf que cette jeune femme, si elle lève la tête, elle va se rendre compte qu'elle a la clé ici pour sortir de cette situation. Et pour ça, elle va se connecter à son intuition. on sort, entre guillemets, des illusions. Alors, quand je dis illusion, ça ne veut pas dire que vous êtes raconté un film. C'est plutôt cette énergie où vous visez juste et que vous voyez la potentialité que vous avez pour faire avancer votre situation. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Après, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la maison 11, c'est aussi la famille, la maison des amis. Il y a un tri qui peut se faire pour pas mal de personnes. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que dans votre projection, on sort du manque, on sort de l'ombre pour entrer dans quelque chose où on est en connexion avec ce qu'on souhaite. Et pour ça, on va se laisser guider par l'intuition avec la carte de la Lune. D'accord ? On va passer maintenant à la maison 12 qui représente les épreuves, la capacité à prendre des risques et les obstacles. Et on a quoi ? On a la célébration et le 7 d'épée. Donc, un besoin de cadrer, d'équilibrer quelque chose. Toujours cette notion de célébration, de fête. On avait 2, 3 de coupe, on a un 4 de coupe, on est toujours sur cette énergie de quelque chose qu'on célèbre, quelque chose qui nous apporte un équilibre. Et pour ça, on sort des trahisons. D'accord ? On sort de tout ce qui a pu nous mettre en situation où on a été lésé. Pour moi, les yeux, pour vous, sont déjà ouverts. Mais là, vous passez à l'action et vous brisez des chaînes. C'est vraiment le ressenti que j'ai sur ce mois de mai. Je pense que c'est quelque chose qui a cheminé depuis déjà quelques temps, mais c'est vraiment l'énergie qu'on ressent sur vous. D'accord ? On va passer maintenant au message signe par signe au niveau sentimental, mais vraiment le ressenti que vous brisez des chaînes sur ce mois de mai pour avancer vers votre propre lumière. Vous serez votre propre lumière sur ce mois de mai. On n'a pas le ressenti qu'on puisse vous retarder ou vous mettre dans une forme de paralysie ou de tergiversation. Ce n'est pas comme ça que ça ressort. D'accord ? On commence tout de suite le message signe par signe au niveau sentimental et on va commencer par nos amis béliers. On va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire pour vous sur ce mois de mai pour les béliers. Bon, on vous parle d'inséparables, on vous parle de nouvelles rencontres. On vous dit qu'il faut rester à l'écoute par rapport à une situation au niveau sentimental. Peut-être que vous allez observer une situation ou observer le comportement de quelqu'un. Vous allez peut-être avoir envie sur ce mois de mai les béliers de laisser une personne s'exposer, de laisser une personne exprimer ce qu'elle souhaite par rapport à vous. D'accord ? Allez, on vous prend une petite carte et on a l'intégrité. Fais preuve de souplesse mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances, tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc, l'intégrité, c'est aussi l'intégrité de la personne en face de vous ou de la personne qui pourrait avoir envie de se rapprocher de vous. Là, on a l'impression que pour vous les béliers, il y a une envie d'être en adéquation avec quelqu'un mais par contre, cette personne, elle ne va montrer pas de blanche. Vous allez faire preuve de souplesse, d'accord ? Mais par contre, il faut que cette personne, dans votre ressenti, soit en accord avec ce que vous souhaitez, avec vos valeurs. Donc, il y a quelque chose comme ça où vous allez peut-être vous mettre en observation pour voir un petit peu l'intégrité ou la volonté réelle d'une personne actuelle ou à venir. D'accord ? les béliers. Donc voilà, c'est ce qu'on ressort pour vous aujourd'hui, pour ce mois de mai. On va passer à nos amis taureaux et on va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, pour les taureaux. Allez, les taureaux. Alors, la possibilité, le choix, l'ouverture, reprendre le contrôle. Donc, les taureaux, il y a peut-être pour vous une intersection qui se fait au niveau sentimental. Pilule bleue, pilule rouge, peut-être que vous avez un choix à faire au niveau sentimental. Il y a peut-être une ouverture par rapport à plusieurs personnes qui se présentent à vous. Donc, il y a peut-être plusieurs opportunités sentimentales. Mais on vous dit reprendre le contrôle. Donc, on a l'impression que sur ce mois de mai, les taureaux, on a envie de vous dire que vous êtes le capitaine de votre navire au niveau sentimental. Donc, il y a peut-être pas mal de propositions qui vont se poser et ce sera à vous de faire le choix entre la pilule bleue et la pilule rouge. On va vous prendre un petit message et on va voir ce qu'on veut bien nous dire pour vous les taureaux. Prière, ne te soucis pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc, on vous invite aussi peut-être à vous connecter pour pouvoir prendre cette décision. Donc, s'il y a un choix comme ça qui s'impose à vous, connectez-vous, demandez les signes nécessaires, priez pour ceux qui prient, d'accord ? Mais on vous dit que de toute façon, on est à votre écoute là-haut. Donc là, on est vraiment en train de vous dire que par rapport à la situation qui va se présenter à vous sur le mois de mai, tout est dans vos mains en fait, d'accord ? Et si effectivement, il y a un choix qui vous paraît entre guillemets cornélien, sachez que vous êtes entendu et que vous pouvez demander des signes, d'accord ? Allez, on continue et on va prendre maintenant un petit message pour les gémeaux. On va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire pour les gémeaux. La consultante, donc on vous parle d'une femme, les gémeaux. Alors, soit effectivement, que vous soyez un homme ou une femme, on vous parle d'une énergie en tout cas, qui va être au cœur d'une situation au niveau de votre vie sentimentale. Alors, soit on est sur l'énergie féminine et dans ces cas-là, on est sur quelque chose qui est lié à l'intuitif, soit c'est vous la personne qui va être entre guillemets le rôle principal de votre vie sentimentale sur ce mois de mai. Pour certains, il peut y avoir aussi une rencontre qui se fait par le biais d'une femme. D'accord ? C'est-à-dire qu'il peut y avoir pour vous une présentation qui se fait par le biais d'une femme ou peut-être que vous allez demander conseil à une femme par rapport à votre vie sentimentale. Mais il y a quelque chose comme ça qui se joue autour de l'énergie féminine sur ce mois de mai pour vous, les gémeaux. D'accord ? On va essayer d'en savoir plus avec le message de l'oracle des anges et on a la protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés. Nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Peut-être que pour certains, on vous parle aussi d'une protection dans l'au-delà. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous protège et qui vous guide. Ça peut être une énergie féminine. En tout cas, on vous dit si vous êtes une consultante par exemple ou si vous êtes sur une énergie féminine, si vous incarnez une énergie féminine, que vous êtes protégé par rapport à des choix que vous allez mettre en place sur cette période. Donc on vous dit qu'il n'y a pas de peur à avoir pour vous les gémeaux. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va se décanter en votre faveur et de vous faire confiance. Donc si là aujourd'hui vous êtes dans une situation où vous avez le ressenti de marcher à l'aveugle, on vous dit qu'on va vous guider vers la situation la plus adéquate pour vous au niveau sentimental sur ce mois de mai. D'accord ? Allez, on va prendre un petit message pour nos amis cancers. On va regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire pour vous les cancers sur ce mois de mai pour les amis cancers. S'il vous plaît. Ah, encore la carte du choix et de la possibilité. Bon, pilule rouge, pilule verte, pilule rouge, pilule bleue. Donc là, notion de choix à venir pour vous les cancers. Des opportunités qui se présentent, une ouverture. On vous dit que vous allez pouvoir reprendre le contrôle par rapport à une situation. Là, j'ai une énergie où j'ai l'impression qu'il peut y avoir des retours du passé sur votre chemin, les cancers, par rapport à des personnes qui essayent de revenir vers vous. Vous voyez, ce n'est pas exactement la même énergie que celle que j'avais tout à l'heure pour les taureaux, il me semble. On a l'impression qu'il y a un choix important qui va se mettre en place pour vous et que ce choix va vous permettre de reprendre le contrôle sur une situation. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a pour vous. et on a le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant ou reconnaissante pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc là, pour moi, les cancers, on a le ressenti que vous allez pouvoir prendre conscience du chemin effectivement que vous avez effectué, d'accord, le chemin que vous avez parcouru ces derniers temps et moi, j'ai l'impression que ça peut être lié aussi au retour d'une personne vers vous et que du coup, vous allez vous rendre compte à quel point vous avez évolué par rapport à une situation ou par rapport à des attentes passées au niveau sentimental. En tout cas, on vous dit que vous avez la possibilité par rapport au choix que vous allez mettre en place d'être dans quelque chose qui va vous permettre d'avancer vers un succès. Ok ? Allez, on continue et on va regarder un petit peu pour nos amis lions et on va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire pour vous les lions sur ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on veut bien vous donner comme message au niveau sentimental les lions pour ce mois de mai ? Le bonheur. Bon, c'est pas mal. Des étoiles dans les yeux, la joie, la vie en rose. Il y a quelque chose comme ça. On a le ressenti là sur les lions qu'il y a une explosion de saveurs. Vous voyez ? Regardez cette jeune femme, elle est là, elle est toute lumineuse. On a cette énergie où on a l'impression que vous allez retrouver votre lumière et il y a quelque chose comme ça qui va vous apporter une forme de joie au niveau sentimental sur ce mois de mai. Des étoiles dans les yeux, réalisation de souhaits, de la joie, la vie en rose. On a quelque chose comme ça où là, on n'a pas le ressenti pour vous les lions, vous allez voir le verre à moitié vide. Bien au contraire, on a l'impression qu'il y a des nouvelles ou des événements qui se mettent en place qui vous permettent vraiment d'apprécier votre vie amoureuse sur ce mois de mai. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, on vous prend un petit message et on va regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire. Et on a la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance, de compassion pour toute chose. Donc là, on vous parle effectivement de votre sagesse mais on vous dit aussi que tout a un sens. Donc peut-être que là, aujourd'hui, le bonheur qu'on vous apporte, on vous dit que tout a un sens. Il y a peut-être des choses comme ça qui se placent aujourd'hui qui n'étaient pas possibles avant. Et là, on vous dit que vous allez comprendre aussi le sens des choses et que ça va être quelque chose qui va vous apporter une grande satisfaction. Il peut y avoir aussi pour vous le besoin d'être dans l'ouverture parce qu'on vous parle quand même de compassion, de tolérance et de beaucoup d'amour. Donc, il y a peut-être quelque chose comme ça où il va falloir que vous laissiez une porte ouverte à une personne. D'accord ? En tout cas, c'est comme ça que je le ressens pour vous les lions. Allez, on continue et on va regarder un petit peu pour nos amis vierges et on va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire pour nos amis vierges sur ce mois de mai 2024. Le petit message pour nos amis vierges. Allez, c'est parti pour nos amis vierges. Les doutes, les hésitations, du mal à accorder sa confiance. Il y a quelque chose comme ça là chez les vierges où on a le ressenti que vous posez beaucoup de questions soit par rapport à votre situation sentimentale soit par rapport à une personne en particulier. On vous dit que vous avez du mal à accorder votre confiance donc vous êtes peut-être échaudé par rapport à une situation. Donc on voit que ça mouline un petit peu là, d'accord ? Donc on va aller chercher le message de l'oracle des anges pour voir un petit peu comment on peut vous aiguiller par rapport à ça mais on vous dit qu'effectivement il y a beaucoup de réflexions qui se posent à vous sur ce mois de mai par rapport à votre vie sentimentale. Allez, on va vous prendre le petit message et on va voir ce qu'on peut vous dire à vous les vierges. L'amour, le cœur de l'amour et le secret de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Bon, là pour moi les vierges, il peut y avoir effectivement, comme je vous le disais, des doutes par rapport à une situation et en fait on est en train de vous dire que ce qui va vous permettre de faire un choix ou de faire évoluer votre vie sentimentale c'est d'être guidé par vos sentiments en fait, d'accord ? Alors bien évidemment on ne vous dit pas de foncer tête baissée dans une situation qui est compliquée pour vous mais on vous dit qu'en fait pour pouvoir apaiser ou calmer vos pensées c'est d'aller vous connecter à votre cœur et on vous dit que c'est dans vos sentiments que vous allez trouver la réponse par rapport à la situation qui vous taraude d'accord ? Donc ça c'est important de toute façon au niveau sentimental on ne peut pas nier ce que le cœur nous fait ressentir ok ? On va regarder maintenant pour nos amis balance et on va aller regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire sur ce mois de mai alors là il y en a trop hop il y a peut-être quelqu'un qui vous surveille ouais il y a peut-être quelqu'un qui vous surveille les balances ça c'est une petite info en plus mais voilà il y a peut-être quelqu'un qui regarde ce que vous faites allez on regarde pour les amis balance et on va voir un petit peu le message qu'on veut bien vous ben voilà regardez regardez-moi ça l'observation c'est ce que je vous disais vous pouvez avoir une nouvelle vision des choses par rapport à une situation mais il peut y avoir aussi quelqu'un qui observe ce que vous faites d'accord il y a peut-être quelqu'un comme ça qui n'ose pas s'approcher de vous mais qui regarde ce que vous faites peut-être sur les réseaux d'accord ça peut être quelqu'un aussi qui analyse une situation par rapport à vous mais vous on vous dit effectivement qu'il y a peut-être des éléments nouveaux là qui arrivent sur ce mois de mai pour vous aiguiller ou vous éclairer par rapport à votre situation sentimentale ok les balances allez on va regarder on va vous prendre le petit message par rapport à tout ça et on a la gratitude fais de la gratitude ta nouvelle attitude les étoiles vont briller plus les étoiles vont briller de plus belle sur toi tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière alors gratitude par rapport à votre situation et aussi on a le ressenti c'est ce que je vous disais une nouvelle vision des choses qui vous permet de voir les choses plus claires et là on vous dit que ton monde va devenir lumière donc il y a peut-être quelque chose comme ça où vous allez avoir une clé de compréhension importante pour faire avancer votre vie sentimentale sur ce mois de mai les balances d'accord il y a quelque chose comme ça peut-être avec un déclic qui se met en place et un petit inspecteur gadget qui apparemment a un oeil sur vous d'accord allez on continue et on va regarder le petit message qu'on va transmettre à nos amis scorpions et on va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire pour vous sur ce mois de mai pour les scorpions allez les scorpions s'il vous plaît le petit message pour les scorpions bon la carte de l'ange on vous dit qu'il y a des solutions qui vont se mettre en place pour vous on vous dit que vous êtes aidé il peut y avoir aussi l'appui d'une personne bienveillante autour de vous par rapport à votre situation sentimentale moi pour beaucoup j'ai l'impression que vous allez être guidé il peut y avoir des synchronicités importantes pour vous sur ce sur ce mois de mai les scorpions et on vous dit que vous allez trouver une issue par rapport à une solution une issue par rapport à une situation qui peut-être aujourd'hui vous ne vous met pas super à l'aise mais on vous dit qu'il y a une solution qui va être trouvée par rapport à ça et on vous invite bien évidemment à être attentif aux signes qui sont posés sur votre chemin d'accord donc on va vous prendre le petit message avec l'oracle des anges et on va voir ce qu'on a harmonie le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie tout fonctionne par cycle chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous apporte une aide les scorpions on a l'impression que vous êtes peut-être sur une fin de cycle ou une situation comme ça où vous ne savez pas trop quoi faire et on vous dit le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie donc peut-être que là aujourd'hui on vous demande de lâcher par rapport à des questionnements ou à une situation ou à un lien et de laisser le cycle de la vie et les synchronicités vous apporter des solutions donc si vous avez l'impression d'être dans une énergie comme ça de résistance par rapport à une fin de cycle ou par rapport à quelque chose comme ça qui vous épuise d'accord on vous dit de lâcher un petit peu là et de laisser les synchronicités et les cycles de la vie se poser pour vous pour retrouver une harmonie dans votre vie d'accord on va passer maintenant à nos amis Sagittaires et on va aller regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire pour vous les Sagittaires alors amis Sagittaires le petit message pour ce mois de mai le destin le hasard laisser les choses se mettre en place avec ce fil rouge et ce destin on vous dit de laisser les choses se mettre en place on vous dit que le destin a des surprises pour vous et on vous dit bien laisser les choses se mettre en place donc voilà si vous avez vous envie d'actionner ou d'accélérer quelque chose on vous dit non laisser les choses se mettre en place laisser les choses venir à vous parce que il y a quelque chose comme ça qui va vous lier à une situation de manière positive on vous demande de remettre confiance votre confiance en votre destin d'accord donc on laisse quelque chose se poser et on va vers la confiance l'archange Raphaël sans ma lumière d'émeraudes enveloppées moi l'archange Raphaël je t'offre la guérison et la sérénité l'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance vous voyez c'est exactement ça qu'on vous dit vous les sagittaires il y a peut-être quelque chose comme ça où vous avez vous cherchez à comprendre ou à actionner quelque chose et on vous dit non laisse faire laisse faire parce qu'on vous dit que derrière non seulement il y a une notion de guérison mais on vous dit que l'orage ne fait que passer donc si là vous êtes dans une situation un petit peu compliquée au niveau sentimental on vous dit ça va s'éclaircir bientôt là vous allez voir le soleil briller mais laissez le destin se mettre en place laissez les choses se faire d'accord je sais c'est toujours plus facile à dire qu'à faire mais bon c'est le conseil qu'on vous donne aujourd'hui les sagittaires allez on va passer à nos amis capricornes et on va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire par rapport à votre vie sentimentale le conseil qu'on peut vous donner sur ce mois de mai les capricornes s'il vous plaît alors on vous parle de nouvelles on vous parle d'échanges on vous parle d'informations qui vont vous être révélées d'accord donc on vous dit qu'il y a quelque chose comme ça avec des communications importantes qui vont se mettre en place pour vous il peut y avoir une information concernant votre propre situation ou la situation d'une personne à laquelle vous pensez mais on vous dit qu'il y a une communication qui va lever un doute pour vous sur ce mois de mai les capricornes d'accord il peut y avoir pour certains une nouvelle rencontre par le biais des réseaux ou des échanges qui s'intensifient par rapport à une personne d'accord mais on vous parle de communication à venir pour vous sur ce mois de mai les capricornes d'accord on va aller regarder le petit conseil et on va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire pour vous coeur et âme quand tu prends une décision prends en compte ce que te disent ton coeur et ton esprit parfois l'esprit peut nous décevoir choisis l'amour pas la peur donc là on est sur quelque chose où peut-être que vous allez avoir des discussions ou des échanges avec la personne avec laquelle vous êtes en relation ou pour d'autres une nouvelle rencontre qui va vous mettre dans une situation où vous allez avoir un choix à faire par rapport un choix entre la tête et le coeur et là dans le conseil on vous dit coeur et âme prends en compte ce que ton coeur et ton esprit te disent mais en gros choisissez le coeur c'est le conseil qu'on a vu tout à l'heure pour je ne sais plus quel signe je crois que c'était les vierges mais voilà on a quelque chose comme ça où on vous rappelle qu'en amour c'est le coeur qui doit parler d'accord alors bien sûr on n'est pas là pour vous envoyer vers des situations toxiques mais on vous dit bien que le coeur a son mot à dire au niveau sentimental d'accord allez on continue et on va voir ce qu'on a et on va aller voir le petit message qu'on veut bien donner à nos amis versos pour ce mois de mai 2024 s'il vous plaît c'est un oui il y a quelque chose où on vous dit qu'il y a quelque chose une affirmation quelque chose de positif il est tombé comme ça donc peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas aujourd'hui visible il y a peut-être un petit ralentissement au niveau sentimental mais on vous dit oui il y a bien quelque chose qui va se mettre en place pour vous il y a une affirmation une évolution qui va se mettre en place d'accord alors peut-être que vous cherchiez une réponse à une question et on vous dit oui il y a bien quelque chose de positif qui se met en place pour certains vous allez aussi vous affirmer sur ce mois de mai par rapport à votre vie amoureuse allez on vous prend un petit conseil les versos et on va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire et on a la confiance voyez je vous disais vous allez peut-être vous affirmer c'est la carte de la confiance on vous dit tout va fonctionner parfaitement nous tes anges nous sommes là pour te nourrir te protéger et te guérir aie confiance dans le pouvoir de la guérison de notre amour nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer donc oui faites-vous confiance oui ayez confiance les versos il y a bien un nouveau pas qui arrive pour vous d'accord et on vous dit de vous faire confiance et de faire confiance à vos anges par rapport à cette situation d'accord donc pour certains ça peut être oui il y a bien une nouvelle rencontre oui il y a bien une nouvelle évolution oui faites-vous confiance par rapport à vos ressentis mais il y a quelque chose comme ça où on vous dit oui les versos donc quand on vous dit oui écoutez voilà soyez confiant parce qu'on vous dit qu'il y a quelque chose qui va fonctionner donc oui il y a bien quelque chose qui va se poser pour vous de manière positive après peut-être une période de ralentissement d'accord on va prendre on va prendre maintenant le petit message pour nos amis poissons et on va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire par rapport à votre situation les poissons allez c'est parti pour les poissons oh il y a de la rumba faire la cour du romantisme de la séduction donc là les poissons on a quelque chose comme ça on va remettre entre guillemets des paillettes dans sa vie sentimentale avec la carte de la rumba pour certains ça peut être une nouvelle rencontre ça peut être aussi un épisode on va dire romantique de votre vie sentimentale d'accord que ce soit avec la personne avec laquelle vous êtes ou une nouvelle rencontre pour celles et ceux qui sont en attente d'une nouvelle rencontre il peut y avoir quelqu'un qui vous fait la cour mais en tout cas on vous dit qu'il y a de la rumba dans l'air donc s'il y a de la rumba dans l'air c'est qu'il y a un épisode de séduction qui va se mettre en place pour vous les poissons alors on vous parle de romantisme généralement les poissons sont sensibles au romantisme mais là on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se poser pour vous peut-être sortir d'un épisode un peu isolé ou un peu plan plan de votre vie sentimentale pour entrer dans quelque chose d'un peu plus calienté les poissons d'accord allez on continue et on va voir ce qu'on a potentiel créatif par nature tu es infiniment créatif la vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton coeur donc là les poissons la séduction exprimer les désirs de son coeur faire la cour il y a quelque chose vraiment comme ça avec une énergie beaucoup plus calienté qui va se mettre en place pour vous sur ce mois de mai quelque chose où vous allez peut-être avoir envie d'exprimer un peu plus peut-être aussi de manière créative d'ailleurs mais vous allez peut-être avoir envie d'exprimer plus clairement vos sentiments vous allez être un petit peu plus romantique qu'à votre habitude d'accord mais il y a quelque chose comme ça qui va se mettre en place et qui va vous faire beaucoup de bien parce qu'on sent que c'est quelque chose qui va vous permettre aussi de vous exprimer il y a peut-être quelque chose comme ça qui n'a pas été exprimé que vous allez exprimer les poissons d'accord bon bah c'est plutôt pas mal tout ça donc voilà votre taroscope du mois de mai est terminé vous pouvez bien évidemment me retrouver en consultation privée sur mon site rosdiamedium.com vous pouvez me retrouver sur Instagram et TikTok et bien évidemment sur ma chaîne YouTube merci à tous pour tous ces abonnements là qui sont arrivés récemment vraiment merci à tous sur tous mes réseaux j'ai vu qu'il y avait une forme de mobilisation et je vous en remercie donc surtout on se retrouve très vite pour d'autres vidéos je pense que je vais vous préparer dans pas très longtemps une vidéo à choix comme vous me l'avez demandé et je vous souhaite un magnifique mois de mai et surtout prenez soin de vous croyez en vous et à bientôt au revoir